Qu'est-ce que l'on peut faire ? C'est-ce que l'on peut faire ? Des générations précédentes n'ont pas eu vent de ce qui s'était passé pendant la terreur rouge sous Lénine par exemple, ou plus près encore pendant la grande terreur stalinienne en 1937. Il y a eu les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale dont le bilan a été absolument colossal en URSS et si bien que les générations sont passées et dès lors les Russes semblaient comme déconnectés de leur propre histoire. Mémorial est arrivé à cet instant se disant que si l'on voulait édifier une nouvelle société en Russie, cela passait par un examen consciencieux et absolument complet, faire un inventaire historique de ce qui s'était passé en URSS. Il s'agissait notamment de redonner une identité et une dignité à toutes ces victimes du totalitarisme soviétique. Alors le travail de cet OGNG aujourd'hui est considérablement compliqué dans la mesure où effectivement la liquidation, comme c'est dit effectivement selon les termes de l'État, de Mémorial a été prononcée définitivement en février 2022. C'est intervenu quatre jours seulement après le déclenchement de la guerre en Ukraine. En tant que journaliste, j'ai vu cette dissolution comme un symbole parce qu'en fait, Mémorial était le principal mouvement civique, issu de la société civile. Et donc sa disparition semblait signifier la disparition de ces rares liens horizontaux qui s'étaient constitués après la chute de l'URSS. Mémorial, c'était un mouvement qui essayait non seulement de faire la lumière sur le passé soviétique, mais en ça, elle était particulièrement intéressante, c'est qu'elle essayait aussi d'édifier une nouvelle société. Il s'agissait de forger des consciences indépendantes qui seraient capables d'esprit critique sur le passé. Et aujourd'hui, on sent que la Russie se retrouve sans autorité morale et beaucoup de ces historiens et militants de l'organisation ont été contraints à l'exil parce que leur travail devenait trop difficile pour leur vie personnelle. Cette liquidation juridique empêche tout événement public de se tenir en Russie, dans les régions au-delà de Moscou. L'espoir qu'on peut entretenir aujourd'hui, c'est que le mouvement ne va peut-être pas entièrement disparaître dans la mesure où les militants de Mémorial ont coutume de dire qu'on ne peut pas liquider un mouvement citoyen. C'est-à-dire, quel que soit le contexte politique, qui est particulièrement difficile aujourd'hui avec la guerre menée contre l'Ukraine, les citoyens ont encore le pouvoir d'agir eux-mêmes, même si effectivement le mouvement ne peut plus mener d'activités officielles, tenir des conférences publiques en tant que structure juridique. Pour autant, les individus peuvent poursuivre ce travail de mémoire. On constate aujourd'hui qu'il y a toujours des historiens, des personnes lambda dans les régions qui continuent par exemple à mener des excursions avec des locaux, en leur montrant, en allant sur les traces de ce passé. Donc effectivement, on ne peut rien présager de ce qui se passera en Russie, politiquement et dans la société. Mais ce travail, que ce soit en Russie ou à l'émigration, se poursuivra parce que des antennes de ce mouvement existent en Europe. La jeunesse russe constitue pour moi toujours une forme de mystère parce qu'il est difficile d'essayer de la comparer avec la jeunesse occidentale. La jeunesse russe, elle a subi des décennies, elle est le résultat de décennies de non-dits. L'histoire est restée tue. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'avait semblé intéressant justement avec ce livre, c'était de questionner les angles morts historiques en Russie. Essayer de comprendre ce qui n'est pas dit. Et aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est que la jeunesse semble assez détachée de ces questions mémoriales, qui semblent poussiéreuses. Parler de Staline aujourd'hui, ça semble très lointain. Et même Staline, sur les réseaux sociaux, dans le discours des jeunes, Staline, c'est presque un mème. C'est une personne qui est déconnectée de toute historicité. C'est un personnage comme Yvan le Terrible, qui fait presque rire parce que c'est la figure du tyran total. Et s'intéresser sur ce qui s'est réellement passé est très compliqué dans la mesure où justement l'espace politique aujourd'hui et intellectuel en Russie ne permet pas de débats véritablement ouverts. Donc moi, ce que j'observe, c'est une sorte de vacuum où les jeunes russes se trouvent dans une sorte d'incomplétude. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas forcément à se projeter vers l'avenir dans la mesure où il leur manque peut-être quelque chose, se connaître véritablement soi-même. Peut-être qu'ils n'ont pas encore conscience de ce lien de causalité, mais c'est de ce caractère absolument nécessaire de se plonger dans l'histoire de leur propre famille. Ce qui est absolument fondamental, et c'est d'ailleurs la motivation, je crois, de ce livre un peu inconsciente, c'est qu'en réalité, s'intéresser au rapport que les Russes entretiennent avec leur propre histoire révèle, selon moi, le rapport que les Russes entretiennent avec leur propre État. C'est-à-dire que ça permet de révéler la verticalité intangible qui existe dans la société entre le peuple et les élites et le pouvoir. Le pouvoir ne saurait être contesté. L'État est cette figure millénaire qui explique ce qui s'est passé en Russie, ce qui se passe aujourd'hui. On le voit très bien avec le conflit contre l'Ukraine. L'État décrète ce qui se passe et les voix dissidentes sont étouffées ou éliminées. Et Mémorial arrivait avec un contre-discours. Il opposait au discours de l'État une vision et une lecture polyphonique de l'histoire. On replaçait l'individu au sein de sa propre histoire en lui laissant la parole pour essayer de révéler toute la complexité de ce XXe siècle. Et cette liquidation du mouvement par les organes judiciaires russes révèle justement ce malaise que l'État était contesté par Mémorial. Et Mémorial commettait le péché suprême, c'est-à-dire qu'il contestait, il mettait en accusation l'État. Et c'est quelque chose d'intangible en Russie, l'État ne peut être contesté.